Dans cette vidéo, on dit que des triangles comme ceux-ci, qui ont des côtés 2 à 2 égaux, sont des triangles isométriques. On dit aussi souvent que ce sont des triangles égaux, ou encore des triangles congruents. De même, dans cette vidéo, nous avons choisi de noter que les triangles ABC et 2EF sont isométriques, comme ceux-ci. Mais cette notation n'est pas obligatoire et n'est pas la seule en usage. On va étudier cette figure qui est tracée ici, et on nous donne ces indications-là supplémentaires. La longueur AB est égale à la longueur AC, donc ça je vais le faire d'une couleur, je vais le faire en bleu, ces deux droites-là, pour qu'on les repère. La longueur AB, qui est là, est égale à la longueur AC. Ensuite, on nous dit autre chose, on nous dit aussi que l'angle ABF, l'angle ABF, donc c'est celui-ci, cet angle-là, ABF, est égale à l'angle ACE. Voilà, ça ce sont les données qui sont ici traduites sur la figure, par des codages. Alors maintenant, on va se poser des questions sur cette figure. La première question qu'on va se poser, c'est, est-ce que la longueur BF est égale à la longueur CE ? Voilà. Alors, pour aborder cette question-là, en fait, je vais utiliser ce que je sais sur les triangles isométriques, et je vais formaliser ma réponse sous la forme d'un tableau en deux colonnes, qui va présenter chaque proposition et sa justification. Et donc, on verra les imbrications de toutes les propositions. Alors, je vais commencer, donc je vais faire un tableau, je vais le faire formellement comme ça. Donc ici, je vais mettre la proposition, et là, je vais mettre sa justification. La raison qui me fait énoncer cette proposition-là. Alors, je vais commencer vraiment par le début, je vais commencer par renoter ce qu'on sait au départ. Alors, on sait que la longueur AB est égale à la longueur AC. Ça, c'est une donnée de l'énoncé. C'est donné dans l'énoncé. Ensuite, on sait aussi que l'angle ABF est égal à l'angle ACE. Ça, c'est aussi donné dans l'énoncé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette figure ? Alors, si tu n'as pas encore bien compris ça, on va s'occuper des triangles ABF et ACE. ABF et ACE. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est que ces deux triangles, ils ont un côté de même mesure et un angle de même mesure. Il faudrait qu'on trouve quelque chose d'autre pour pouvoir dire que ces triangles sont isométriques. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Eh bien, en fait, on peut ajouter que ces deux triangles-là, ils ont le même angle dans le sommet A, puisque le sommet A est un sommet commun aux deux triangles. Donc, si je me mets dans le triangle ABF, eh bien, j'ai cet angle-là. Je vais le noter comme ça. Et en fait, cet angle-là, il est aussi un angle du triangle AEC. Alors ça, je vais pouvoir l'écrire, mais je vais l'écrire en faisant apparaître les triangles, effectivement, les deux triangles desquels je m'occupe. Donc, je vais d'abord écrire que l'angle BAF, B-A-F, il est égal, il a la même mesure que l'angle E-A-C. E-A-C. Pour justifier ça, on peut dire simplement que c'est parce que c'est évident, c'est le même angle, physiquement, c'est le même angle, donc, évidemment, il a la même mesure. On peut aussi justifier ça en faisant intervenir la propriété de réflexivité, la réflexivité, qui veut simplement dire qu'un angle est égal à lui-même. Voilà. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Du coup, on se retrouve avec deux triangles A-B-F et A-E-C, qui sont isométriques, puisqu'ils ont deux angles de même mesure. Alors là, il y a un codage qui est parti, je le rajoute, voilà, c'était comme ça. Donc, ces deux triangles A-B-F et A-C-E sont isométriques, puisqu'ils ont deux angles égaux, deux angles de même mesure, c'est cet angle-là qui correspond à cet angle-là, et cet angle-là qui se correspond à lui-même, et puis un côté de même longueur, c'est le côté A-B qui est égal au côté A-C. Donc là, ça me permet de dire, d'énoncer une quatrième proposition qui va être déterminante, c'est que les triangles, alors il faut que je les note dans le bon ordre, donc je vais noter le premier triangle déjà, et je vais commencer par le sommet A. Donc je vais dire que les triangles, les triangles, alors A-B-F et le deuxième, il faut que je le note dans le bon ordre, donc je vais commencer par le sommet A qui se correspond à lui-même. Ensuite, le sommet B, c'est celui où j'ai cet angle-là, donc il correspond au sommet C dans l'autre triangle, qui a exactement le même angle aussi. Donc A-C, et puis du coup, le troisième sommet qui correspond au point F, et bien c'est le sommet E. Donc ces triangles-là, A-B-F et A-C-E, sont isométriques. Ils sont isométriques, alors là, je vais justifier ça, c'est parce qu'ils ont deux angles égaux et un côté de même mesure. Voilà, et donc on sait que deux angles égaux et un côté de même mesure, ça signifie que les triangles seront isométriques. Voilà, donc là, on a pratiquement terminé, puisque ça veut dire qu'effectivement, les côtés correspondants ont même mesure. Donc le côté, alors on peut faire passer tous les côtés en revue, A-B est égal à A-C, ça ce sont ces deux côtés bleus. Ensuite, le côté opposé au sommet A dans le triangle A-B-F, c'est le côté B-F, qui va être égal au côté opposé au sommet A dans le triangle A-E-C, donc c'est le côté C-E. Voilà, et là j'ai terminé, puisque c'est exactement ce que je voulais démontrer. Je pourrais même ajouter le troisième côté, puisque je pourrais dire aussi que le côté A-F, qui est opposé à cet angle, eh bien il va correspondre au côté A-E, qui est opposé à cet angle en C. Donc A-E, A-F, va être égal à A-E. Et alors tout ça, là je vais prolonger ma colonne, tout ça, c'est d'après le point 4, c'est parce que les triangles sont isométriques. Voilà. Bon alors maintenant, on va se poser une deuxième question sur cette figure. Par exemple, est-ce que le côté ED est égal au côté DF ? Est-ce que ces deux côtés-là, que je vais repasser en rouge, ont la même longueur ? Donc est-ce que ED est égal à DF ? Voilà, ça c'est la question qu'on va se poser. Alors on va procéder de la même manière, on va essayer d'utiliser des triangles isométriques. Alors, bon, la première chose, et c'est le plus important, c'est d'arriver à comprendre quel triangle il faut utiliser. Alors ici, il y a plusieurs manières de faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est considérer ces deux triangles-là, le triangle BED et le triangle DFC. Ce triangle-là, ces deux triangles-là. On va essayer de démontrer que ces deux triangles-là sont isométriques. S'ils sont isométriques, il y a de grandes chances qu'on puisse démontrer que ED est égal à EF. Alors, je vais remonter un petit peu pour faire de la place. On va continuer avec cette présentation en deux colonnes. Alors là, ce n'est peut-être pas si facile que ça de voir comment est-ce qu'on peut partir et de voir pourquoi ces deux triangles-là sont isométriques. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a ici BE qui est égal à CF. Et ça, c'est parce que quand on prend le côté AB, il a la même mesure que le côté AC. et on sait aussi que le côté AF, ce côté-là AF est égal au côté AE. Donc, si je veux calculer la mesure, la longueur du côté BE, je peux le faire en faisant AB moins AE. Et en fait, ça sera la même chose que AC moins AF. Donc, effectivement, on pourra démontrer que BE est égal à CF. Donc, ça, je vais l'écrire. Donc, on va écrire une sixième étape. Enfin, là, je fais des pointillés pour dire qu'on passe à la deuxième question. Mais on va quand même continuer de numéroter les propositions dans le même ordre puisqu'on va se servir de celles qui sont avant. Donc là, la sixième proposition, ça va être que le côté BE a la même mesure que le côté CF. Alors, comment est-ce qu'on justifie ça ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais essayer de l'expliquer un petit peu mieux. En fait, BE, c'est AB moins AE. Si je fais toute cette longueur-là, la longueur AB moins la longueur AE, moins la longueur AE qui est là, eh bien, je vais me retrouver avec cette longueur-là, BE. Mais ce que je sais, c'est que AB est égal à AC et que AE est égal à AF. Donc, cette expression-là, AB moins AE, en fait, c'est la même chose que AC moins AF. Et AC moins AF, eh bien, c'est le grand côté moins le petit. Donc, en fait, ça va être cette longueur-là, CF. Alors ça, il faut que je justifie ça. AB est égal à AC. Ça, c'est parce que c'est d'après l'énoncé. AB égale AC, ça, c'est l'énoncé. Et puis, AE égale AF, ça, c'est ce qu'on a démontré au point 5. Voilà. Donc là, j'ai justifié ma proposition qui dit que BE est égal à CF. Alors ça, je vais le noter. Je vais mettre des codages ici. Je vais mettre des traits comme ça. Donc, on se concentre sur les deux triangles roses qui sont là. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on regarde l'angle en D, en fait, ce qui se passe en D, on a deux séquentes qui se coupent en D. Donc, on peut être sûr que les deux angles qui sont là, je vais les noter comme ça, ce sont les mêmes puisque ce sont des angles opposés par le sommet. Alors ça, ça va être ma septième proposition. Donc, c'est l'angle EDB, je vais l'écrire comme ça, BDE, qui est égal, qui a la même mesure que l'angle CDF. C-D-F. Ça, c'est parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Opposés par le sommet. Alors là, c'est terminé puisque ce qu'on a, c'est qu'on a deux triangles, BED et FDC, qui ont deux angles correspondants de même mesure. Donc, c'est cet angle-là, EBD et FCD. Alors ça, je vais l'écrire aussi. Le point 8, c'est que les angles EBD et FCD ont même mesure. Ça, en fait, c'est l'énoncé, puisque ce qu'on nous disait, c'était que l'angle ABF, avait la même mesure que l'angle ACE. Et en fait, l'angle ABF et l'angle EBD, ce sont les mêmes. Et de l'autre côté, l'angle ACE, c'est le même que l'angle FCD. Donc, on peut dire que ça, c'est d'après l'énoncé. Voilà. Alors là, on a terminé, puisque ça veut dire qu'on a ces deux triangles, EBD et FCD, qui ont un côté de même mesure et deux angles de même mesure. Donc, ça veut dire que ce sont des triangles isométriques. Donc ça, je vais l'écrire ici, mais je vais l'écrire en faisant attention de bien noter les sommets dans le bon ordre. Donc, je vais commencer par le sommet B. Donc, le triangle BED, D, et puis le triangle. Alors, le sommet qui correspond à B dans l'autre triangle, c'est le sommet où il y a cet angle rose. Donc, c'est le sommet C. Donc, je vais écrire C. Et puis, alors, le sommet qui correspond au sommet E, eh bien, c'est l'autre extrémité du côté qui correspond au segment BE. Donc, le côté qui correspond au segment BE, c'est le segment CF. Donc, le sommet correspondant à E, c'est F. Donc là, ici, j'ai CF. Et puis, D, qui se correspond à lui-même, puisqu'effectivement, c'est le sommet qui porte ces deux angles de même mesure. Voilà. Donc, ces deux triangles-là, ils sont isométriques. Je vais remonter un petit peu, mais je ne voudrais pas perdre la figure. Voilà. Je remonte un tout petit peu. Donc, BED et CFD sont isométriques. Et ça, c'est parce qu'ils ont deux angles correspondants égaux et un côté de même mesure. De même mesure. J'ai un petit peu de mal à écrire ce matin. Voilà. Alors, bon, si BED et CFD sont isométriques, eh bien, ça veut dire que leurs côtés correspondants vont avoir la même longueur. Donc, en particulier, on va pouvoir dire BE est égal à CF, ça, on le sait. On va pouvoir dire aussi que le côté BD est égal au côté CD. Donc, ça, je vais le noter. Je vais noter tout ça. Donc, le point 10, qui va être notre conclusion. Je remonte un tout petit peu. Le point 10, c'est que le côté BE est égal à CF. le côté BD est égal au côté CD, la même longueur que le côté CD. Voilà. Et puis, la dernière chose qui va nous intéresser le plus, c'est le côté ED correspond au côté FD. Donc, ils ont la même longueur. ED. La longueur du côté ED est égale à la longueur du côté FD. Voilà. Donc là, on a terminé. Ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Donc, c'était un exercice un petit peu long, enfin, avec pas mal de choses qui sont imbriques, pas mal de propositions qui s'imbriquent les unes dans les autres. La difficulté, principalement, je pense, c'est de repérer les triangles isométriques qui vont être utiles. Ici, ce n'était pas si évident que ça de voir qu'il fallait partir de ces deux petits triangles-là. On aurait pu le faire autrement. On aurait pu partir d'autres triangles. Par exemple, des triangles AED et AFD, on aurait pu le faire aussi. Mais le problème aurait été le même. C'est-à-dire qu'il aurait fallu comprendre que ces longueurs-là, BE et CF, sont les mêmes. Et si on avait fait, en partant de ces deux petits triangles-là, AED et AFD, il aurait fallu comprendre que AE était égal à AF, d'après tout ce qu'on avait fait avant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada